... Nos langues ont entamé un large programme de sensibilisation ponctué de visites de proximité. L'activité du samedi 18 janvier 2020 s'est heurtée à la volonté du régime de Makessal de priver les citoyens d'aller à la rencontre d'autres citoyens pour discuter de cette hausse injustifiée du prix de l'électricité. Mais le peuple sénégalais a montré une fois de plus hier, mercredi, que toute sa détermination a préservé les acquis démocratiques arrachés de haute lutte à travers la campagne Flyers VIP. Partout au Sénégal et même dans la diaspora, nous avons distribué des Flyers. Ce travail se poursuivra à l'instar de toutes les initiatives en cours le samedi 25 prochain. Nous investirons l'axe marché du samedi au front de terre, rond-point-liberté 6 jusqu'au marché Grand-Yoff. Ainsi, comme annoncé à notre dernière conférence de presse, nos langues effectuera des visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Cette étape de notre plan d'action sera clôturée par une journée de mobilisation nationale et internationale contre la hausse injustifiée des prix de l'électricité et pour la libération du camarade Guy Marissagna. Non-langue appelle les Sénégalais et les Sénégalaises à une grande marche le vendredi 31 janvier 2020 à Dakar de la porte de l'université Cheikh Ante Diop au rond-point de Poste Medine. Cette mobilisation que nous souhaitons historique sera également et surtout pour la libération du patriote, du baobab, du résistant Guy Marissagna. Ils ont voulu pacifiquement marcher devant les grilles du palais pour yéguer tout le monde sur cette hausse-là. Et ce n'est pas exclure. Je pense qu'il y a des gens qui ont dit qu'ils vont venir à la présidence pour faire des flyers. Parce que les Sénégalais sont ici à la présidence. Il ne faut pas être président Matissal, mais il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent à la présidence. Peut-être qu'il faut aller à leur rencontre. Donc ce n'est pas exclure. On n'a pas de science interdite. On ne peut pas être à la réunion, il y a un science interdite à la réunion. C'est ce qu'il n'est pas exclure. Donc ce n'est pas exclu. Rien ne peut justifier une interdiction de cette manifestation. Absolument rien. Il n'y a pas d'arrêté entre Guillaume et Ousmane Gomme. Pour interdire une manifestation, il faut déjà deux conditions cumulatives. Un risque de troubles à leur public et un manque d'éléments pour encadrer la manifestation. Je ne pense pas qu'à Dakar, nous avons un manque d'effectifs pour couvrir une manifestation. Donc le 31 janvier, Inch'Allah, le collectif non-langue fera tranquillement sa marche pacifique du rond-point chez Ante Diop jusqu'au rond-point de la poste Medine afin de réclamer la libération immédiate et sans condition du camarade Guy-Marie Sagna et pour l'annulation pure et simple de la hausse des prix de l'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada